Pour assurer sa fin de saison 2019-2020, bouleversée par la pandémie de COVID-19, l'UFA a décidé de reporter l'Euro 2020 pour se consacrer pleinement à la fin des championnats nationaux et des Coupes d'Europe. Un Final 8 en Allemagne pour l'Europa League, un Final 8 à Lisbonne pour la Ligue des Champions, ont ainsi ponctué une saison bien étrange. Le coronavirus est toujours là alors que l'automne 2020 a lancé la 66ème édition de la C1. Sur le terrain et en dehors, que peut-on dire après les trois premières journées de la phase de groupe ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vraie vidéo foot de la chaîne et je vous avais dit qu'elle serait consacrée à la Ligue des Champions. Vidéo qu'on va décliner sur plusieurs points en voyant d'abord les clubs français, les favoris, une équipe à suivre et les potentielles révélations, avant de conclure sur le contexte sanitaire de la compétition. Alors d'abord, premier point de notre vidéo, les clubs français, trois clubs français cette année. Le Paris Saint-Germain finalise l'année dernière, l'Olympique de Marseille qui retrouve la Ligue des Champions depuis 7 ans et le Stade Rennais qui découvre pour la première fois la compétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les trois premières journées se sont dans l'ensemble mal passées pour les clubs français. On commence par Paris qui a connu des difficultés dans son groupe avec une défaite à Leipzig et une défaite contre Manchester United. La finale de Lisbonne semble bien loin pour le PSG mais tout n'est pas perdu. Alors certes, ils sont pour le moment 3ème au classement et restent au contact de Leipzig et de Manchester United. Le match retour contre Leipzig le 24 novembre sera encore une fois décisif. Pour les deux autres clubs français, la situation est encore pire. L'Olympique de Marseille est dernier de son groupe avec 0 points, 3 défaites et aucun but marqué. Le Stade Rennais, c'est pas beaucoup mieux, 1 point pris seulement dans son groupe. Enfin bref, ces trois premières journées ont été très difficiles pour les clubs français en Ligue des Champions. D'ailleurs, l'UFA a publié l'indice UEFA et la France occupent pour le moment la 13ème place qui est vraiment décevant. En tout cas, on espère voir un meilleur visage pour nos clubs français lors de la prochaine journée. Rennes recevra Chelsea, Marseille recevra Porto et le Paris Saint-Germain accueillera Leipzig. On passe au point suivant, quel favori pour la compétition ? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez difficile à cerner. Alors en tout cas, on a un favori ultime, c'est le Bayern Munich qui a été impressionnant sur cette première phase allée. Une victoire 4 à 0 contre l'Atletico Madrid. Ils ont glané la Super Bowl d'Europe il y a quelques mois contre l'FC Séville. Le Bayern est actuellement un monstre et aucun club pour le moment ne peut prétendre rivaliser avec l'ogre bavarois. Mais y aurait-il un autre favori ? Liverpool fera certainement une meilleure saison que l'année dernière où ils avaient été éliminés par l'Atletico de Madrid. Mais quid du Barça qui est une équipe en pleine reconstruction, qui a changé de présidence, qui a dû gérer le Camessi l'année dernière et qui reste sur une correction 8-2 contre le Bayern ? La Juventus a perdu contre le Barça et reste encore un chantier. Le Real Madrid, c'est pas beaucoup mieux avec un match nul contre Manchester Gladbach. Une défaite surprise contre le Shakhtar Donetsk. Enfin, on pourrait penser au club anglais de Manchester City, mais chaque année il se fait piteusement éliminer. Transfermart indique d'ailleurs que depuis 2015-2016, City a dépensé 1142 milliards d'euros dans le mercato. Pour quasiment aucun résultat, on peut s'interroger encore sur le statut de favori de Manchester City. Alors bien évidemment, ces équipes restent exceptionnelles, elles ont les meilleurs joueurs du monde. Elles peuvent être en construction ou en chantier. Les données qu'on a en novembre ne sont pas du tout les mêmes qu'on a en avril ou en mai, au moment où tout se joue. Pour le moment, on n'est que dans le constat, mais il est clair qu'on a une seule locomotive fiable, et c'est le Bayern Munich. On passe ensuite au point suivant, l'équipe à suivre de la compétition. Alors, on aurait pu parler du Dortmund de Haaland, qui va certainement gagner encore en expérience cette saison. On aurait pu parler de Chelsea, qui a affolé le mercato estival cet été. On aurait pu même parler de Manchester United, qui a battu Paris Saint-Germain et qui construit une équipe globalement intéressante. Ces trois équipes-là font partie des outsiders, c'est des éléments perturbateurs. On ne les voit pas forcément gagner la Ligue des Champions, mais on peut les imaginer bousculer l'ordre établi. Je n'ai pas choisi de parler de ces trois équipes, mais je vais me pencher sur une équipe qui construit un projet sportif ultra intéressant. Direction l'Andalousie, où on va à la rencontre du FC Séville. Personnellement, c'est un club que j'aime bien, il fait du très bon travail. Et en Europe, il est maintenant connu pour son incroyable succès en Ligue Europa. Six finales, six victoires, c'est exceptionnel. Pourtant, en Ligue des Champions, le club a toujours eu du mal à franchir le palier qui fait sa force en Ligue Europa. Malgré un quart de finale en 2017-2018, Séville avait connu davantage de déceptions en Ligue des Champions ces dernières saisons, terminant parfois troisième du groupe ou comme son élimination contre Leicester. Pourtant, on sent depuis deux saisons, mais surtout depuis l'arrivée de Roulen Lopetegui, que Séville s'est construit un vrai groupe de façon très intelligente. Ramener Rakitic au club a tout du bon coup, comme l'a été la venue d'Ocampos, un guerrier si précieux pour le club. Que dire enfin de leur défense Diego Carlos, Jules Koundé, très intéressante et très solide. Si on compare le FC Séville d'aujourd'hui à il y a quelques années, on constate que celui de cette année a considérablement gagné en solidité. En 2017-2018, quand ils font leur quart de finale de Ligue des Champions, ils terminent la saison en Ligue A avec 58 buts encaissés. La saison dernière, ils en encaissent 34 seulement, soit 24 buts de moins. C'est aussi un club qui arrive à tenir tête aux grosses équipes. Ils battent Manchester United 2-1 et l'Inter 3-2 lors du Final 8 de la Ligue Europa. Ils font un nul un partout au Camp Nou, en Ligue A. Et ils poussent le Bayern Munich en prologation de la finale de la Super Bowl d'Europe, là où des équipes comme le Barça ou plus récemment l'Atletico ont été balayées. Oui, Séville a de quoi faire une grande campagne et les trois premières journées mettent en évidence cette solidité. 7 points en 3 matchs, un nul décroché sur la pelouse de Chelsea, mais surtout une victoire 3-2 contre Krasnodar à 10 contre 11. C'est aussi une équipe qui ne lâche rien et qui fait toujours preuve d'une forte abnégation. C'est même dommage de jouer à 8 clous quand on connaît la passion du stade Ramon Chastès-Pisrois. Je pense que la qualification en Séville sera vite effective et à partir des 8e, on commencera sans doute à évoquer la menace andalouse un peu plus sérieusement. Qui sera le tube de cette année en Ligue des Champions ? En 2018-2019, on se souvient qu'on a eu la Jacques Amsterdam qui avait sorti le Real Madrid et la Juventus. L'année dernière, on a eu Lyon et Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions et la Talenta qui était aux portes de ces mêmes demi-contre Paris. La Talenta qui avait d'ailleurs disputé son premier quart de finale pour sa première participation en Ligue des Champions. Bref, la Ligue des Champions est habituée à être un pourvoyeur de comptes de fées. Pour cette année, on pourrait peut-être penser à des équipes qui font leur retour dans la compétition. D'abord, pourquoi pas Mönchengladbach ? Le club allemand a réalisé trois premières journées fantastiques, une victoire 6-0 contre le Shakhtar, mais surtout un nul de deux contre l'Inter Milan à Giuseppe Meazza et un autre nul de partout contre le Real Madrid, mais source de regret puisque Gladbach menait 2-0 à la 85e minute de jeu. Leader de leur pool actuellement, les Poulains réalisent une belle compétition et ils ont l'occasion de frapper un grand coup puisqu'ils reçoivent lors de la prochaine journée le Shakhtar tandis que le Real Madrid ira défier l'Inter Milan à Giuseppe Meazza. Pourquoi pas la Ligue des Champions qui a battu Dortmund 3-1 et qui retrouve la Ligue des Champions une première depuis 13 ans et qui a donc forcément envie de faire une belle campagne ? Les Lazia les restent certes sur deux nuls de suite dans la compétition mais leur solidité à la domicile peut être un atout indéniable pour arracher la qualification pour les huitièmes de finale. C'est aussi une équipe forte mentalement qui ne lâche jamais rien, en témoigne leur dernier résultat, un nul un partout, accroché contre la Jumentus grâce à Caicedo. Le même Caicedo qui a égalisé à la 82e minute de jeu contre le Zenith dans un match périlleux, 13 ans d'absence valait bien un âpre combat. C'est assez difficile de voir où cette équipe peut aller mais rallier les huitièmes de finale serait déjà un beau succès pour les hommes de Simone Inzaghi. On passe enfin au dernier point de la vidéo et il est légitime à la vue de la situation sanitaire actuelle que traverse le continent européen. On est en pleine seconde vague, plus ou moins reconfiné et la question de la suite de la compétition se pose forcément. La majorité des matchs se jouent à huit clos, même si certains stades accueillent une jauge de spectateurs. Pour le moment, la situation est dans l'ensemble bien maîtrisée mais ça reste une période où on est vraiment en manque de visibilité. On est un peu dans ce qu'Anna Arendt appelé les brèches dans le temps. En gros, c'est un concept historique qui montrait qu'après la fin de la première guerre mondiale, on vivait dans un présent instable sur lequel on n'avait aucune visibilité sur l'avenir. Il était difficile de prévoir quelque chose. Le monde du foot et la Ligue des Champions vivent ces brèches dans le temps. Est-ce que les compétitions arriveront à leur terme ? L'UFA va-t-elle tenir son calendrier ? La Covid bouleverse les clubs et les compétitions. L'UFA tente d'imposer des règles, comme l'atteste son nouveau protocole sanitaire. Je cite, un match peut se jouer si 13 joueurs de la liste A, dont un gardien, sont disponibles. Elle a aussi mis en place des mesures qui engendreraient des défaites sur tapis vert. Par exemple, si une équipe omet d'alerter l'UFA sur des informations qui menaceraient la tenue d'une rencontre. Bref, l'UFA agit mais elle dépend aussi des décisions des gouvernements. Si ces derniers venaient à suspendre leur championnat, l'UFA ne pourrait rien y faire et elle ne peut pas non plus prédire l'évolution de la crise sanitaire. Rien ne dit qu'en mars ou avril 2021, tout fonctionne à merveille comme elle l'a prévu. Elle a tout bien pensé de façon très précise, alors le moins de grains de sable pourrait enrayer la machine et modifier tout son calendrier. Sauf que je rappelle qu'à partir de fin mai et début juin, les clubs doivent lâcher leurs joueurs pour qu'ils puissent jouer l'Euro 2021. Aujourd'hui, il y a encore malheureusement beaucoup d'interrogations sur cet Euro qu'on a déjà reporté. Comment se jouera-t-il à huis clos avec une jauge de spectateurs ? Et surtout, où se jouera-t-il ? On sait que la forme initiale de cet Euro, c'est 12 villes dans 12 pays européens et à l'heure actuelle, l'UFA songe à modifier ce format en réduisant à 5, 4, voire 3 pays ou même à organiser l'Euro dans un seul pays. Mais cet Euro peut être encore une fois menacé si, comme l'année dernière, l'UFA choisit de privilégier ses compétitions européennes, nul doute que l'Euro finira par être définitivement annulé. Ce n'est évidemment pas ce qu'on veut. On espère d'abord que la Ligue des Champions va se dérouler et se finir de la meilleure des manières. L'ombre du Covid plane, mais pour le moment, les 3 premières journées se sont déroulées sans accroc, pourvu que ça dure. C'est sur cette conclusion que la vidéo s'achève. Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. La chaîne décolle véritablement aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Vous avez une question de débat aussi dans les commentaires. Si vous voulez qu'on parle davantage de Ligue des Champions, rendez-vous sur le Instagram de la chaîne. Merci encore vraiment pour l'accueil et restez connectés parce qu'il y a du très très beau qui arrive. Comme à chaque fois désormais, on se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501